— Bonsoir. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce qui sera la dernière conférence géopolitique de l'année où nous recevons Bernard Thibault. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors la troisième guerre mondiale et sociale, c'est le cri d'alarme que vous poussez dans l'ouvrage que vous avez publié il y a un peu plus d'un an et dans lequel vous évoquez les conditions de vie des travailleurs, non plus simplement à l'échelle nationale, mais à l'échelle du monde. Vous y rappelez des données auxquelles on ne donne souvent pas la médiatisation méritée. Vous vous rappelez dans cet ouvrage que 40% des travailleurs sont dans le monde actuellement sans contrat, que 73% des travailleurs ne bénéficient pas de couverture sociale, que les profits de l'esclavage sont chiffrés actuellement à plus de 150 milliards de dollars. Vous rappelez le taux de chômage partout très fort ou presque partout très fort chez les jeunes et une disparité salariale toujours énorme entre les hommes et les femmes. Vous notez également, rappelez, soulignez la progression du travail informel et aussi les nombreuses victimes d'accidents du travail. Vous le dites, il y a plus de victimes d'accidents du travail dans le monde que n'en provoquent finalement les conflits internationaux. Et malheureusement, cette liste, elle est loin d'être exhaustive. Alors cette situation que vous décrivez dans l'ouvrage, vous la connaissez bien car vous êtes impliqué dans l'action syndicale depuis longtemps. Tout le monde le sait à la CGT. Vous étiez bien sûr, tout le monde s'en souvient également, secrétaire général de la Fédération des cheminots de la CGT pendant les grandes grèves de 1995. On en parlera bien sûr avant de prendre la tête de la Confédération, poste que vous avez occupé jusqu'en 2013. Et en 2014, vous avez été élu en tant que membre du Collège des travailleurs à l'Organisation internationale du travail, l'OIT, un sigle qu'on utilisera beaucoup ce soir, une organisation fondée au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui, depuis 1946, est une agence de l'ONU. Alors l'OIT a vocation à rassembler gouvernements, employeurs et travailleurs de ces États membres. Il y en a 183 aujourd'hui pour promouvoir les droits du travail, encourager la création d'emplois décents et renforcer notamment le dialogue social. Alors c'est une organisation qui avait notamment été récompensée du prix Nobel de la paix en 1969. Alors je vous propose de revenir dans cette discussion, ces deux heures de discussion sur cette troisième guerre mondiale, cette guerre sociale que vous décrivez dans l'ouvrage. Et nous évoquerons ensuite les préconisations que vous faites pour essayer d'en sortir, au moins de l'atténuer. Et puis nous ne manquerons pas, bien évidemment, compte tenu du contexte, de revenir sur l'actualité, notamment nationale. Et alors dans votre propos, comme je le disais, on va évidemment bien beaucoup parler de l'OIT. Et est-ce que pour amorcer cette discussion, vous pouvez nous rappeler ce que c'est justement que cette organisation, comment elle fonctionne au quotidien ? Oui, alors en quelques mots, parce que c'est une institution assez lourde. L'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, effectivement, a été créée en 1919. 1919, on est au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a la Première Guerre mondiale, entre autres, qu'il y a la création de l'Organisation Internationale du Travail. Il y a deux motivations principales. A la fois, une volonté d'un certain nombre d'États d'éviter à ce qu'un nouveau conflit armé international, voire mondial, se répète. Et d'autre part, 1919, c'est juste après 1917, la révolution russe, la révolution dite d'octobre. Et là, ce sont deux facteurs qui poussent les décideurs à prendre conscience qu'il faut, je dirais, mettre de l'huile dans les rouages des rapports sociaux. Et on est aussi dans une phase où on a un développement de l'économie mondiale avec les progrès techniques, les capacités de transport aidants. On a une accélération des échanges à l'échelle internationale. Et donc émerge cette idée de promouvoir, c'est la mission historique de l'OIT, promouvoir la justice sociale à travers le monde. C'est ce qu'on essaye de faire depuis 100 ans. Vous allez me dire, il y a encore beaucoup de travail, et effectivement, il y a encore beaucoup de travail. Et le livre se propose de faire à la fois un diagnostic et de projeter quelques hypothèses de solutions pour aller plus rapidement à cet objectif. Et donc les États créent cette institution qui a donc trois composantes. une représentation des États, il y a aujourd'hui, je crois que c'est 187, 183, c'est 187 États qui sont membres de l'Organisation internationale du travail, les représentants des employeurs dans chacun de ces États, et des représentants des travailleurs de chacun de ces États. Il y a donc trois collèges, et ces trois collèges vont avoir comme moyens pour promouvoir la justice sociale à travers le monde, la responsabilité d'élaborer des normes internationales du travail. Il y a aujourd'hui 189 normes internationales du travail. Pour essayer d'imager et d'être accessible, je dirais qu'une norme du travail équivaut quelque part à un article du Code du travail chez nous. Autrement dit, vous allez trouver des normes sur à peu près tous les sujets qui traversent le travail, qu'il s'agisse des horaires, de la rémunération, de l'hygiène, de la sécurité. Il y a des normes spécifiques, une norme spécifique sur l'inspection du travail, une norme internationale sur l'inspection du travail, où il est précisé que le corps des inspecteurs du travail doit être indépendant des pouvoirs politiques, économiques, en nombre suffisant, suffisamment formé, suffisamment rémunéré. On aura peut-être l'occasion d'y venir, parce que comme d'autres normes, il ne suffit pas d'édicter un principe, il faut aussi se doter de moyens pour vérifier que ce principe est respecté. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Et donc ces trois collèges, Etats, employeurs, travailleurs, représentants des travailleurs, ont la responsabilité d'élaborer des normes et de vérifier que ces normes sont appliquées par les Etats. mais avec un mécanisme qui atteint ses limites, puisqu'on ne peut contrôler les pays que dès lors qu'ils ont ratifié une norme. Autrement dit, ces normes du travail ne sont pas d'application automatique dans chacun des Etats. Et c'est d'ailleurs assez surprenant de constater, enfin assez surprenant, c'est révélateur, plus exactement, de la période que nous vivons, qui n'est pas récente, puisque ce processus existe depuis la création de l'OIT. Les normes internationales du travail ont le statut de traités internationaux. Mais à la différence des traités internationaux, ils ne s'appliquent pas à l'ensemble des signataires. Ils s'appliquent qu'à partir du moment où l'Etat déclare son bon vouloir pour mettre en oeuvre cette norme sur son territoire, dans son pays. Et donc vous voyez bien que l'exercice, ça consiste, pour nous syndicalistes, d'une part, à essayer d'obtenir, de mettre au point des normes. Nous avons, à partir de dimanche, l'ouverture de la conférence mondiale du travail, comme chaque mois de juin. Il est à l'heure du jour la question de savoir si on va être capable d'élaborer une nouvelle norme, ce serait la 190e, qui porterait sur les violences faites au travail, entre autres, pas uniquement, mais entre autres, les violences à caractère sexuel. C'est un processus qui dure plusieurs années. Nous entamons la discussion à ce mois de juin, et on devrait avoir une deuxième lecture l'année prochaine, en tout cas, nous l'espérons. Mais si nous parvenons à adopter une nouvelle norme, en l'occurrence sur les violences au travail, pour la mise en oeuvre, il faudra, c'est le deuxième round, en quelque sorte, convaincre chacun des Etats à ratifier cette convention et à la mettre en oeuvre dans son pays. Et de ce point de vue-là, bien évidemment, vous comprenez bien que le bon vouloir de chacun des Etats n'est pas comparable d'un pays à un autre ou d'un continent à un autre. Alors de ce point de vue-là, la France n'est pas mal située, puisque la France est le deuxième pays dans le classement mondial quant au nombre de normes ratifiées, autrement dit, le nombre d'engagements que la France a pris devant l'Organisation Internationale du Travail. La France a ratifié 138 normes sur les 189. Donc il en reste encore. Mais nous sommes le deuxième pays derrière l'Espagne. Donc il y a tout un procédé qui est prévu. Pour les pays qui ont ratifié des normes, il y a une surveillance, un contrôle, et des plaintes possibles si on s'aperçoit qu'un pays ne respecte pas son engagement international. Mais le premier aspect contradictoire, c'est qu'il y a moins de pouvoir, de pression sur les pays qui n'ont pas ratifié les normes qu'il y en a à l'égard des pays qui ont ratifié les normes. C'est un peu la contradiction du système. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Et je voulais simplement vous citer une des phrases qui, de mon point de vue, et d'autres spécialistes le considèrent ainsi, demeure d'actualité, c'est une des phrases qui figurent dans la constitution de l'OIT, c'est-à-dire le texte constituant l'Organisation internationale du travail, où il est précisé qu'une paix universelle et durable n'est concevable que sur la base de la justice sociale. Texte de 1919. Autrement dit, on considère que pour que la paix soit assurée, autrement dit, pour ne pas se retrouver confronté au risque d'une deuxième déflagration telle que la Première Guerre mondiale, il faut travailler sur la justice sociale. Et il ne peut pas y avoir de paix durable s'il n'y a pas de justice sociale. Écoutez, quand on regarde l'actualité d'aujourd'hui, on peut s'apercevoir que les zones de conflits, de tensions, de nouveaux générateurs de conflagrations internationales potentielles, sont les zones de pauvreté, de précarité, et les zones plus en retard que d'autres encore en termes de justice sociale. Et donc cette phrase très ancienne mériterait, de mon point de vue, d'être méditée par les différents responsables sur le plan économique, sur le plan politique aujourd'hui, parce que malheureusement, on semble ne pas vouloir tirer durablement les enseignements de l'histoire. D'autant plus que ça n'a pas empêché, je m'arrête un instant pour prolonger cet aspect un peu historique, ça n'a pas empêché, comme chacun sait, d'avoir une deuxième guerre mondiale. On a créé l'OIT, on a considéré politiquement qu'il fallait favoriser la promotion de la justice sociale à travers le monde comme un facteur préservant la paix, ça n'empêche pas la deuxième guerre mondiale. Et là, il y a un autre texte important dans la vie de l'institution, qui est la déclaration dite de Philadelphie, tout simplement parce que la conférence qui avait lieu en 1944, donc vous voyez d'un point de vue du calendrier, du contexte historique, à quel moment on se situe, on n'est pas à la fin officielle de la deuxième guerre mondiale, on est à une période où on espère voir la fin arriver. On se projette déjà un peu sur l'après. Et donc la conférence de l'OIT a lieu à Philadelphie, et là, les États adoptent une déclaration, qu'on a fait le choix avec le camarade avec qui j'ai publié ce livre, de reproduire cette déclaration, qui date de 1944, mais là aussi, c'est un texte à la fois très ancien du point de vue de sa date, mais qui demeure, d'un certain point de vue, encore moderne, si on veut bien, s'intéresser à son contenu politique. Et là, il est indiqué, par exemple, dans cette déclaration de Philadelphie, il faut consacrer la primauté des aspects humains et sociaux sur les considérations économiques et financières. C'est les États qui ont écrit ça. Les États, avec l'accord des représentants des travailleurs et des représentants des employeurs. Dire aujourd'hui, il faut consacrer la primauté des aspects humains et sociaux sur les considérations économiques et financières, ça apparaît comme une grossièreté. Or, c'est justement, sans doute, parce qu'on s'est éloigné, progressivement, au fil des ans et des décennies, de cette orientation politique de la libération, je dis de la libération, même si, historiquement, ce n'est pas tout à fait juste, on est en juin 1944, que peut-être on fait les constats que l'on fait aujourd'hui. A savoir qu'au contraire, dès qu'on veut aborder un enjeu social, un enjeu humain, le réflexe assez systématique consiste à dire « mais il n'y a pas les moyens économiques ou il n'y a pas les moyens financiers pour satisfaire votre demande ». Or, si nos prédécesseurs avaient raisonné en ces termes, par exemple, la France n'aurait pas mis au point le système de protection sociale autour de la sécurité sociale. Dans un pays dévasté, ruiné, occupé, meurtri par la guerre, il aurait été très difficile d'imaginer qu'on puisse avoir un dispositif permettant à des travailleurs, lorsqu'ils sont malades, de toucher des indemnités maladie, de pouvoir travailler tout en ayant des ressources, alors qu'avant la sécurité sociale, c'était tout à fait impossible à imaginer, ou un dispositif permettant à des travailleurs de toucher une retraite tout en ayant arrêté de travailler, ce qui, avant la sécurité sociale, était aussi des exceptions dans certains métiers et sur la base de caisses de solidarité. Pourquoi les Etats écrivent en 1944, et je vais m'arrêter pour cette première question, parce qu'il y en a plein d'autres, donc il faut aussi que je sois raisonnable pour cette première réponse, pourquoi les Etats écrivent en 1944 qu'il faut consacrer la primauté des aspects humains et sociaux sur les considérations économiques et financières, c'est qu'après coup, les Etats tirent les enseignements de la crise économique de 1929, de ce qu'elle a généré au plan international. La crise de 1929 génère chômage, précarité, misère, et on est, pour ce qui nous concerne en France, avant donc la sécurité sociale, qui dit chômage, dit privation de moyens. Pour ceux qui n'ont que le travail pour vivre, pour assurer des ressources, il n'y a pas de ressources d'assurés. Et donc la montée, l'explosion de la misère, de la précarité, du désarroi social, est analysée comme ayant été le terreau favorable à l'émergence et au développement des idées racistes et xénophobes qui ont servi le développement du nazisme à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc les chefs d'État, à la fin, ou presque à la fin, de ce conflit, disent, si on ne veut pas voir se rééditer des oppositions sur des bases racistes, xénophobes, religieuses, que sais-je, là aussi, il faut en revenir aux fondamentaux de l'économie, il faut en revenir à la priorité donnée aux aspects humains et sociaux sur les considérations économiques et financières. Eh bien, aujourd'hui, encore une fois, on a l'impression de ne pas vouloir tenir compte de ce que nous enseigne l'histoire. Et dire ça, ça n'est pas prédire un renouvellement des mêmes faits. L'histoire ne se répète jamais de la même manière. Mais quand on regarde les zones de tensions et de conflits, encore une fois, peu importe les drapeaux derrière lesquels ça se drape, il demeure que la misère, le désarroi, le niveau de chômage, la précarité restent des terreaux favorables aujourd'hui aux actes et aux théories violentes qui cherchent à s'opposer à des peuples voisins, à d'autres cultures, à d'autres origines, que sais-je. Donc voilà, très schématiquement et très rapidement, l'histoire de l'Organisation internationale du travail. Mais on va avoir, je crois, l'occasion de détailler davantage. Merci. Alors justement, vous commencez votre ouvrage par un état des lieux, un état des lieux qui est assez dur, assez cru, avec des réalités cruelles que je rappelais dans le préambule. Je rappelle juste deux, trois éléments. 40% de travailleurs sans contrat, 73% des travailleurs sans couverture sociale, profitent de l'esclavage près de 150 milliards de dollars chaque année. Dans cette situation, qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? Et je rappelle que cette situation, elle se crée alors que la planète n'a jamais généré autant de richesses. Oui, alors, une petite précision. Tous les chiffres publiés dans le livre sont des chiffres tirés des rapports officiels de l'Organisation internationale du travail. Autrement dit, ces rapports officiels, une fois que les recherches ont été effectuées, que les économistes, les juristes ont compilé leurs données, ces rapports sont soumis au vote des instances de gouvernance de l'Organisation internationale du travail dans lesquelles siègent les États, les représentants des employeurs, les représentants des travailleurs. Et donc, ces rapports ont une légitimité internationale incontestable puisqu'ils sont validés par les États eux-mêmes. On peut discuter, voire polémiquer, sur les raisons pour lesquelles on atteint ces chiffres, mais personne ne peut contester ces chiffres. Et je peux même m'en actualiser certains puisque depuis la publication du livre, naturellement, l'OIT continue de travailler, de faire des recherches et multiplie des publications. Et un des derniers chiffres effarants, et c'est peut-être ce qui me marque le plus pour répondre à votre question, c'est que l'économie informelle, aujourd'hui, concentre 60% des emplois. L'économie informelle concentre 60% des emplois. Autrement dit, l'essentiel de l'économie mondiale repose, aujourd'hui, sur des mécanismes de non-déclaration. Et, vous l'avez dit, plus d'un travailleur sur deux n'a pas de contrat de travail. Et donc, on est à un point, nous sommes, déjà, aujourd'hui, un pays comme la France, mais d'autres, dans la minorité mondiale. Du fait que nous ayons des contrats de travail, des conventions collectives, un système de protection sociale. Nous sommes dans la minorité mondiale. Et la question qui se pose, c'est de savoir si, demain, la norme, ça va être l'absence de normes sur le plan social, tout simplement. C'est déjà, aujourd'hui, la majorité, c'est le cas pour une majorité de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Alors, leur travail, parfois, au singulier ou leur travail, au pluriel. Parce que, dans bien des pays, il faut cumuler des travaux pour arriver à avoir, peut-être, un moyen d'existence, je ne dis même pas décent, mais... Donc, ça, ce qui me préoccupe le plus, c'est ça. C'est de savoir si, demain, alors qu'historiquement, j'y reviens un instant, les États ont fait l'analyse des raisons pour lesquelles il fallait mettre de la régulation sociale sur un plan international, alors qu'au bout de 100 ans, pratiquement, parce que nous allons marquer le centenaire, 1919, 2019, c'est l'année prochaine, 100 ans d'exercice de cette institution, on fait le constat que la majorité des travailleurs exercent dans un cadre informel, avec des conséquences naturellement très importantes. Vous en avez cité une d'entre elles qui est assez systématique. Dès lors que vous n'avez pas de contrat de travail, vous n'avez pas de système de protection sociale. 74% de la population mondiale ne dispose pas d'un véritable système de protection sociale. Un travailleur sur deux, à peu près, n'a pas de retraite. 28% des femmes seulement ont droit à des allocations maternité. Et je ne parle pas des congés maternité, je parle d'allocations maternité. 12% des chômeurs, en moyenne, dans le monde, sont indemnisés. En France, on est un peu au-delà de 40%, et encore, nombre de chômeurs n'entrent plus ou n'entrent pas dans les critères d'indemnisation alors qu'ils sont victimes de leur situation de privation d'emploi. Mais vous voyez qu'avec plus de 40% d'indemnisé chez nous, avec une moyenne mondiale à 12%, là aussi, on va nous parler de privilégiés. Et parfois, certains, aujourd'hui, n'hésitent pas à parler de privilégiés lorsqu'il s'agit de droits qui peuvent apparaître élémentaires. Et la deuxième chose qui me préoccupe, mais qui est assez voisine à la première, ce constat où ce qui semble l'emporter, c'est l'absence de normes. Et vous comprenez bien que si ce qui semble l'emporter, c'est l'absence de normes, dans les pays où il y a un droit, on considère aujourd'hui que ça devient une exception. et qu'il faut renoncer, ou si ce n'est renoncer, en tout cas revoir à la baisse des droits jugés en décalage total avec la tendance mondiale. Alors que, naturellement, à l'OIT, et je parle des représentants des travailleurs, notamment tous ceux avec qui je siège qui sont issus d'autres pays, d'autres continents, on essaye de prendre appui sur les pays où le droit social est le plus élaboré, le plus avancé, pour essayer de généraliser non pas le même droit dans chaque pays, parce que chacun a ses spécificités, administratives, géographiques, institutionnelles, mais en termes de garanties et de principes. Le droit à l'assurance maladie, le droit à la retraite, le droit à des allocations familiales, le droit à l'indemnisation au chômage, le droit, etc. Mais si la pression est telle que, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, on ne vit pas un alignement du droit vers le haut, on vit une pression sur les pays où les droits sont les plus élaborés pour tenter de convaincre les populations d'y renoncer ou de devoir s'aligner. C'est ce qui m'a fait choisir le titre du livre de guerre sociale. On est dans une mise en compétition par le moins dix ans sociale à une échelle internationale. Et le mot guerre, là aussi, vous l'avez évoqué, j'y reviens juste un instant. Le mot guerre, parce que les journalistes, ça faisait partie de leur première question quand le livre est sorti. Vous y allez un peu fort lorsque vous parlez du social à l'échelle mondiale, vous parlez de guerre. Les guerres, c'est quand même des catastrophes, des disparus, des décès, etc. Oui, justement, il y a peu de personnes qui savent qu'aujourd'hui, cette mise en concurrence exacerbée à l'échelle mondiale provoque chaque année 2,4 millions d'essais du fait du travail. Il y a chaque année dans le monde 2,4 millions de travailleurs qui meurent du fait du travail. Soit d'accidents du travail, soit maladies professionnelles. C'est-à-dire qu'il y a plus de morts par le travail dans le monde qu'il n'y a de morts du fait des guerres et des conflits réunis. Et, en tout cas, on ne le traite pas comme un sujet tel qu'il devrait être traité. Ça ne semble pas être une préoccupation importante. Et encore que, si je vous dis que 60% des emplois sont dans l'économie informelle, par définition, les travailleurs qui sont dans l'économie informelle ne peuvent pas être comptabilisés dans les travailleurs qui peuvent être victimes de maladies professionnelles ou d'accidents du travail puisqu'ils n'existent pas au travail administrativement, j'entends. Alors que, du point de vue des risques, justement, ceux qui sont dans l'économie informelle sont encore plus confrontés à des risques d'insalubrité, d'insécurité, à des risques professionnels parce qu'on les fait travailler dans des conditions moins réglementaires que ceux qui sont déclarés par définition. Mais je m'en tiens simplement au chiffre officiel qui est donc en dessous de la réalité, on le sait, mais le chiffre officiel, déjà, fait apparaître qu'il y a plus de morts par le travail dans le monde qu'il y a de morts du fait des guerres et des conflits réunis. Donc cette absence de cadre social, de réglementation sociale qui semble devenir la norme, c'est ma première préoccupation. Et la deuxième, donc à ses voisines, c'est qu'on est à un point où on organise une économie mondiale qui va jusqu'à bafouer, nier ce qu'on a qualifié comme des droits humains fondamentaux. La persistance du travail des enfants. Il y a 152 millions d'enfants recensés comme étant au travail aujourd'hui dans le monde. Alors que c'est proscrit depuis des décennies. Il y a plus de 40 millions de travailleurs victimes de ce qu'on appelle le travail forcé, l'esclavage. Dans les textes, on parle d'esclavage moderne, mais moi, je n'arrive jamais à mettre le mot moderne derrière le mot esclavage. L'esclavage d'avance, c'est l'esclavage d'aujourd'hui. C'est du travail forcé au titre des textes. Donc ces deux infractions à des droits humains, les textes ont qualifié l'interdiction du travail des enfants et l'interdiction du travail forcé comme n'étant pas des droits sociaux. Là, on ne parle pas de droit à la retraite, on ne parle pas de droit à une allocation, on parle du respect de la dignité humaine au sens des droits humains. Ces deux infractions génèrent chaque année 150 milliards de dollars de profits illégaux. Chaque année. Donc on a une base du commerce mondial qui repose sur la négation dans certains pays de droits humains qualifiés comme étant des droits fondamentaux. Et ça, c'est la deuxième préoccupation. Et dans ces droits fondamentaux, il y en a un auquel je suis particulièrement attentif, pas seulement moi, mais le mouvement syndical en général, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'alors que deux conventions internationales du travail sont censées protéger le droit d'association des travailleurs. Autrement dit, le droit pour les travailleurs de former les syndicats qu'ils souhaitent et le droit à la négociation collective, le droit des travailleurs de se regrouper pour négocier avec leurs employeurs des droits et une réglementation applicables à tous, le droit à la négociation collective. Alors que deux conventions qualifiées de fondamentales sont censées être appliquées par tous les Etats, eh bien aujourd'hui, la moitié de la population du monde vit encore dans des pays qui ne protègent pas le fait syndical et le droit à la négociation collective. Et quand je dis qu'ils ne protègent pas le droit syndical, je suis dans la version mesurée de l'appréciation puisqu'on a y compris les pays où on peut assassiner les syndicalistes sans risquer grand-chose. Guatemala, par exemple, je le cite parce que c'est le dernier pays qu'on a examiné au Conseil d'administration, il y a près de 50 assassinats qui n'ont donné lieu, deux syndicalistes, qui n'ont donné lieu à aucun début de procédure judiciaire pour tenter d'aller chercher les responsables. Pourquoi c'est déterminant ce constat-là ? Parce que dès lors qu'on parle compétitivité, dès lors qu'on parle de comparaison sur les coûts sociaux entre travailleurs de différents pays, et aujourd'hui, le mot compétitivité, il est omniprésent, il faut être compétitif dans les entreprises, il faut qu'un pays soit compétitif vis-à-vis des autres. Mais si vous comparez la compétitivité entre des pays où les travailleurs ont le droit de s'organiser, de s'exprimer, de manifester, de revendiquer, voire de faire grève, le droit de grève est un droit normalement universel. Avec des pays où c'est le baillon qui domine, la compétitivité, elle est naturellement totalement faussée, puisqu'on va jusqu'à nier les droits humains fondamentaux de ces personnes dans un certain nombre de pays, et on pourra donner des exemples. Ce qui me préoccupe vraiment le plus, en résumé, c'est ces deux constats, il y a bien d'autres choses, mais est-ce que c'est l'absence de normes qui va devenir la norme internationale, et d'autre part, est-ce qu'on va continuer d'avoir une partie de l'économie mondiale qui se développe tout en piétinant des droits humains fondamentaux, en tout cas qui ont été classés comme tels par les Nations Unies juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'est pas pour rien que juste après la Deuxième Guerre mondiale, on a considéré qu'il y avait des droits humains à faire respecter partout sur la planète, indépendamment de la couleur politique des gouvernements, de la structure des États, des régimes parlementaires. Ce sont des droits dits universels. On ne s'intéresse pas, là, ce n'est pas une question de parti pris. C'est encore une fois une conception qu'on a de la place de l'homme, de la femme dans la société contemporaine. Et dans cette situation que vous venez de décrire, vous pointez aussi dans le livre la responsabilité des multinationales. Il y en a 50 000 qui contrôleraient plus de 450 000 filiales et emploieraient près de 200 millions de travailleurs. Elles sont toujours à la recherche, notamment, d'économies d'échelle. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon qu'une partie d'entre elles au moins est devenue incontrôlable ? Oui. Oui, aujourd'hui, oui, il y a une réaction nécessaire. Dans les grandes tendances historiques, j'aspire, avec d'autres, mais j'aspire à ce qu'à l'occasion du centenaire de l'Organisation internationale du travail, on fasse à la fois un bilan de ce qui s'est fait depuis 100 ans, mais aussi un bilan des limites de cette institution, en tout cas des pouvoirs qui lui sont conférés. Et qu'à l'occasion de ce bilan, on puisse convaincre une majorité des États, je ne vous cache pas qu'on en est loin aujourd'hui, convaincre une majorité des États que pour qu'on accélère la marche vers plus de justice sociale, on renouvelle les outils qui permettent d'atteindre cet objectif. Et dans le renouvellement de ces outils, ça consiste notamment à s'apercevoir que l'économie mondiale, elle fonctionne à partir d'autres ressorts que ceux qui prévalaient lorsqu'a été créée l'Organisation internationale du travail. On est aujourd'hui sur une conception du droit social qui repose pour l'essentiel, c'est vrai, du droit international comme du droit national par définition, sur les États. Et je vous l'ai dit, il y a des normes internationales du travail, mais après, pour qu'elles souhaitent appliquer, ça dépend du bon vouloir de chacun des États à le mettre en œuvre sur leur propre territoire. Sauf que dans la marche de l'économie mondiale aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qui est de plus en plus structurant ou déstructurant, selon les cas, c'est moins les choix économiques que font les États que ce que dictent les multinationales. On recense effectivement un peu plus de 50 000, 50, 60 000 multinationales qui emploient directement 200 millions de travailleurs, c'est donc relativement peu, mais c'est le nombre de travailleurs employés directement par ces multinationales. Par contre, on peut quantifier le nombre d'emplois qui dépendent de l'activité de ces multinationales. Et aujourd'hui, c'est un travailleur sur cinq dans le monde. Et la France n'échappe pas à cette règle. Autrement dit, vous prenez cinq travailleurs, il y en a un sur cinq aujourd'hui, même s'ils travaillent dans une petite entreprise. Dans un cas sur cinq, son activité sert un produit qui sera commercé par une multinationale au final. Et les projections de l'OIT nous permettent de prévoir, de prédire que d'ici 15 ans, la proportion va passer à un sur quatre. Autrement dit, un emploi sur quatre sur la planète dépend des stratégies des décisions des multinationales qui peuvent décider d'investir à tel endroit, de désinvestir, de se redéployer, de mener une activité, de fermer une activité, d'en recréer une autre, etc. Et par définition, les multinationales, c'est-à-dire ces entreprises qui rayonnent sur plusieurs pays, parfois sur plusieurs continents, qui ont déjà, pour certaines d'entre elles, une puissance financière qui est bien supérieure au budget de certains États. Déjà en 2003, on considérait que la valeur boursière d'une firme comme Apple, la pomme, était supérieure au budget de la France. Et encore, je prends un budget de la France, c'est-à-dire que je ne prends pas n'importe quel pays d'un point de vue des moyens financiers et de sa capacité économique. Donc vous comprenez bien que vis-à-vis d'une kyrielle d'États qui sont très loin d'atteindre le budget de la France, ce sont des grandes entreprises multinationales non seulement qui se contrefichent de ce que certains chefs d'État pourraient leur demander, mais les chefs d'État en question ne leur demandent même plus rien. Puisque ce sont ces directions de multinationales qui, au contraire, intiment aux chefs d'État de prendre telle ou telle disposition s'ils veulent voir leurs investissements s'implanter dans leur propre pays. Donc dans les préconisations pour que les choses s'améliorent du point de vue toujours de la recherche de la justice sociale, c'est le constat que ces multinationales sont celles qui tirent aussi le meilleur profit au sens premier comme au sens figuré du terme de ce différentiel social, de cette mise en compétition sociale. Et donc, on préconise dans le livre qu'au-delà du contrôle des États qu'il faut continuer à faire, parce qu'il y a des États qui sont hors la loi aujourd'hui, hors la loi internationale, donc il faut des procédures et l'OIT est légitime pour cela, pour essayer de les mettre dans le droit chemin, mais à côté de ça, il faut aujourd'hui envisager des procédures de contrôle, voire de sanctions à l'égard de multinationales. Surtout lorsqu'elles ont un comportement, pas toutes, mais surtout lorsqu'elles ont un comportement qui vient aussi en infraction, y compris à des droits humains fondamentaux. pour qu'il y ait du travail des enfants, il faut qu'il y ait des entreprises qui achètent les produits fabriqués par les enfants et qui les commercialisent. Pour qu'il y ait du travail forcé, il faut aussi qu'il y ait des entreprises qui tirent bénéfice des produits fabriqués, y compris par des travailleurs qui sont contraints, par la force, par différentes méthodes, à du travail forcé. Pour qu'il y ait des travailleurs à qui on ne reconnaît pas le droit syndical, c'est aussi parce qu'il y a des entreprises multinationales qui contestent le fait syndical dans des pays où cela leur est possible. Donc, oui, il faut aussi que l'OIT, de notre point de vue, se voit reconnaître un champ d'intervention au-delà des Etats et qui soit de plus en plus, de plus en plus, qui soit parallèlement aussi orienté sur les multinationales. De ce point de vue-là, et d'ailleurs, je dois faire une petite conférence à Genève à ce propos parce que la France a innové en la matière et il nous arrive quand même de faire de bonnes choses. C'est vrai que c'est de plus en plus rare, mais enfin quand c'est le cas, autant le citer. Une petite conférence sur la loi française, vous en avez sans doute entendu parler, sur le devoir de vigilance des entreprises puisqu'on est le seul pays jusqu'à présent qui a adopté une loi qui, je la résume dans son champ d'application, contraint des entreprises françaises de plus de 5 000 salariés qui ont des filiales à l'étranger, une activité à l'international, d'avoir un plan d'action, un devoir de vigilance sur les conditions dans lesquelles leur filiale, leur sous-traitant, exerce leur activité. Et ça, naturellement, ça intéresse le droit international parce que ça peut servir de source d'inspiration pour pourquoi pas l'étendre. Alors je ne vous cache pas que du côté des employeurs, il n'y a pas un farouche enthousiasme à cette perspective et que du côté des Etats, on n'a pas non plus que des alliés avec cette perspective. Mais il sera difficile, voire impossible, de constater qu'on a à la fois une accentuation en volume, en valeur monétaire, des échanges internationaux et qu'on n'arrive pas à avancer davantage dans le domaine social, si ce n'est à une égalité de traitement, au moins une plus grande harmonisation dans le domaine social et surtout ne plus constater surtout des infractions, encore une fois, aux droits humains fondamentaux. Donc oui, les multinationales sont à la fois des structures économiques qui prennent un poids prépondérant qui va parfois jusqu'à se substituer aux Etats eux-mêmes dans ce qui se décide dans certains pays. quand vous avez des pays où 90% des emplois ne sont pas déclarés, 95%, ça existe, vous n'avez pas de ressources publiques pour financer un appareil d'Etat et une administration. Vous ne prélevez pas d'impôts puisque l'essentiel de l'économie se fait sans déclaration. Donc vous n'avez pas de ressources publiques. Si vous n'avez pas de ressources publiques, vous n'avez pas d'appareil d'Etat. Si vous n'avez pas d'appareil d'Etat, vous ne pouvez pas contrôler le respect du droit sur votre territoire, que ce soit le droit social, que ce soit le droit immobilier, que ce soit le droit que sais-je. Donc on est dans des pays, en quelque sorte, sans droit respecté. Et c'est dans ces zones-là que les multinationales profitent, pour certaines d'entre elles, encore une fois. Certaines n'ont pas toutes. Mais dès lors qu'on est dans une économie qui recherche d'abord une rentabilité financière et non pas forcément une justice sociale, parce qu'on n'a pas les outils de contrainte adéquates, la mécanique impose de s'aligner sur le moins-disant. Et c'est ça qui sert de moteur. C'est ce qui explique pourquoi, au Bangladesh, en 2013, on a l'effondrement de l'usine du Rhena Plaza. On sent ouvrière du textile qui meurt par l'effondrement de l'usine. Pourquoi ? Parce que les majors du textile dans le monde procèdent par sous-traitance en cascade jusqu'au moins coûteux pour fabriquer des t-shirts, les shorts, etc. Et ça se retrouve au Bangladesh, y compris parfois avec des enfants derrière les machines à coudre pour fabriquer. Et quand, dans les décombres, on a retrouvé les étiquettes des habits fabriqués en disant « Mais quelque part, vous avez une responsabilité dans ce qui s'est produit là-bas ? » Leur réponse, ça a été « Mais nous, on ne savait pas que c'était fabriqué comme ça ? » On ne savait pas. Nous, on a signé un contrat avec Pierre. Pierre, il a signé un contrat avec John en sous-traitance et puis John, etc. On a parfois huit niveaux de sous-traitance dans des chaînes de production mondiale. Et parfois même dans certains secteurs, il paraît que ça va au-delà, mais enfin, on identifie jusqu'à huit. Ils ont beau jeu de dire « Nous, on n'y est pour rien. Ce n'est pas nous qui avons demandé mais qu'est-ce qu'il se passe ? » Il se passe qu'au Bangladesh, l'État étant ce qu'il est, tout est possible. Et en l'occurrence, on fait travailler des ouvrières dans un bâtiment hors normes, hors normes du point de vue architectural, du point de vue de la sécurité. On reconstruit des étages sur un bâtiment qui n'est absolument pas conçu pour être un bâtiment industriel. On installe des machines-outils dans un bâtiment qui n'est absolument pas conçu pour ça et on fait travailler des ouvrières entassées dans des conditions tout à fait innommables parce que la cascade de sous-traitance fait qu'au final, il faut que le t-shirt ne coûte que quelques centimes d'euros. Et il n'y a que là-bas qu'on peut y arriver et dégager des marges qui peuvent être considérables parce que ça n'empêche pas le même t-shirt parfois de se retrouver à des prix très éloignés de ce pourquoi on a payé les ouvrières qui l'ont fabriqué. Donc oui, il est pour nous vraiment essentiel de poser cette question du contrôle et de la responsabilité sociale des multinationales et c'est la raison pour laquelle je faisais un écho à la loi sur le devoir de vigilance alors que la loi française est à la fois un cas unique pour l'instant dans la législation de tous les pays qui a ses limites dans la portée parce que la seule obligation faite aux entreprises c'est un pas on aurait pu aller plus loin mais enfin c'est déjà un premier pas c'est donc un devoir de vigilance autrement dit les entreprises doivent avoir un plan d'action pour surveiller leurs sous-traitants on aurait aimé une obligation de résultat y compris là des contrôles et des obligations à l'égard de sous-traitants donc c'est un devoir d'être attentif à ce que font les sous-traitants mais derrière le combat continue et puis il faudra peut-être élargir cette contrainte législative à un devoir de résultat et pas simplement à un devoir de vigilance alors cette toute puissance des multinationales que vous venez de décrire elle surfe sur la doxa libérale qui est très présente dans le monde comment expliquer qu'elle est toujours ce vent en poupe cette doxa libérale et puis il y a aussi cette théorie du ruissellement qui justifie certaines pratiques qui a aussi beaucoup de disciples chez nous si j'avais la réponse à cette question lourde mais c'est un c'est un constat et je crois que notre pays n'échappe pas bien qu'il s'en défende le gouvernement le président de la république actuelle en tout cas c'est mon diagnostic et dans cette doctrine là la stratégie du ruissellement c'est à dire plus vous donnez au premier de cordée plus ceux qui sont en bas de la montagne ont des chances de monter à leur tour si je la résume en reprenant une image déjà diffusée le problème c'est que non seulement il y en a de plus en plus qui sont au pied de la montagne mais dorénavant il y en a même qui tombent dans des précipices non seulement ils ne montent pas mais ils descendent alors ça c'est pour les premiers de cordée mais c'est aussi le cas pour les entreprises à l'OIT vous voyez je vous parlais de la déclaration de Philadelphie ça renvoie à une période très ancienne va-t-on me dire le monde est meurtri par la deuxième guerre mondiale et là on a des responsables politiques qui se mettent autour de la table et qui disent bon qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour sortir de ça il y a une pensée politique il y a une élaboration il y a de la discussion il y a même de la polémique mais on aboutit à une ambition partagée à l'échelle internationale en tout cas affichée comme telle mais aujourd'hui aujourd'hui où est la capacité collective à dessiner un horizon universel partagé dans le monde quels sont les responsables politiques susceptibles ne serait-ce que de poser le défi en termes d'enjeux alors si on peut faire des COP21 on fait des COP21 avec un certain nombre de déclarations et puis après on est dans le même temps le même pays capable de mettre à sac un réseau ferroviaire qui est quand même susceptible en matière de transport d'apporter une part de réponse quant à la pollution à la sécurité etc. on peut avoir des déclarations du G20 on en a eu après la crise financière de 2008 dénonçant la spéculation financière au détriment de l'économie réelle on a fait le choix de reproduire dans le livre aussi un discours qu'avait prononcé Nicolas Sarkozy à la conférence de l'Organisation internationale du travail parce qu'il y a une espèce de coutume un chef d'état français se doit durant son mandat de venir au moins prononcer un discours à l'Organisation internationale du travail et il était venu en 2009 jusqu'après la crise financière de 2008 il a fait un discours ovationné révolutionnaire au sens économique et social du terme pour ceux qui auront le loisir ou l'intérêt de vouloir lire le livre on a reproduit des extraits de ce discours à Genève fini l'économie spéculative est-ce que vous croyez après ce qui s'est passé que les peuples vont continuer d'accepter la rentabilité financière comme étant l'alpha et l'oméga comme moteur dans le fonctionnement des entreprises je vous en passe et des meilleurs et comme chacun sait Nicolas Sarkozy n'est pas adhérent de la CGT donc c'est lui qui a écrit son discours enfin si c'est pas lui on lui a écrit et il a accepté de le prononcer non donc face à cette incapacité en tout cas ce constat d'être de plus en plus en difficulté pour élaborer une pensée politique universelle ou si ce n'est universelle partagée par une grande partie de la communauté internationale non seulement on but à une difficulté mais on est en train de reculer parce que l'OIT on rencontre les mêmes difficultés que dans d'autres instances des Nations Unies puisque l'OIT est depuis la pré-deuxième guerre mondiale effectivement une des agences spécialisées des Nations Unies vous en connaissez d'autres l'OMS c'est l'agence spécialisée en matière de santé l'OIT est l'agence spécialisée en matière de justice sociale de droits sociaux on rencontre les difficultés que l'on constate dans les délibérations des Nations Unies sur les problèmes plus globaux lorsque vous avez un chef d'Etat qui d'un côté et pas des moindres dit les Américains d'abord lorsque vous avez un autre chef d'Etat qui dit les Hongrois d'abord que d'autres vont dire les Italiens d'abord et que chez nous certains disent les Français d'abord et puis etc. etc. ça ne favorise pas bien évidemment l'élaboration d'une pensée politique sur des ambitions partagées communes et universelles donc plutôt que de travailler sur ce terrain là on a des chefs d'Etat et je reviens à la théorie du ruissellement on a des chefs d'Etat qui quelque part tout en prenant des délibérations très généreuses sur la scène internationale se mènent une compétition entre pays pour apparaître les pays les plus accueillants vis-à-vis des investisseurs et on en revient aussi au multinational et chacun ayant sa technique pour être le pays le plus accueillant investissez chez moi il n'y a pas de réglementation du travail il n'y a pas de problème avec la réglementation du travail au Bangladesh je cite le Bangladesh mais il y a bien d'autres pays je n'ai pas de fixation particulière sur le Bangladesh c'est simplement parce que je l'ai évoqué il y a un instant venez chez moi investissez chez moi vous ne paierez pas d'impôts sur les sociétés ou en tout cas très peu venez chez moi les syndicats sont interdits vous n'aurez pas de grève investissez chez moi alors investissez chez moi c'est vrai que nous on a un code du travail très épais c'est vrai qu'on a des syndicats un peu turbulents mais on est en train d'arranger ça on a un code du travail très important mais on modifie ça à l'avenir les entreprises pourront faire leur propre réglementation du travail entreprise par entreprise donc si vous venez chez nous vous pourrez faire votre politique sociale en toute autonomie indépendamment du code du travail donc on a un chef d'état en France qui est je dirais un peu au diapason de beaucoup de ces homologues avec des chefs d'état qui pensent assurer leur propre croissance je ne dis pas le progrès social parce que vous avez remarqué que dans les discours on ne parle plus de progrès social le mot progrès social apparaît disqualifié justice sociale il n'y a que nous à Genève pour en parler mais progrès social non on parle de réforme mais réforme ça ne veut pas forcément dire progrès enfin ça je pense que beaucoup d'entre vous s'en sont aperçus réforme n'est pas synonyme de progrès loin s'en faut je crois même qu'une majorité de nos concitoyens ont compris depuis un moment que dès qu'on parlait de réforme il fallait se poser la question de savoir quel mauvais coup allait se passer c'est plutôt ce que nous enseignent les années et ça cette démarche cette stratégie du ruissellement quoi qu'ils en disent ou s'en défendent elle est mortifère parce qu'elle n'a pas montré depuis des décennies sa pertinence s'il suffisait de faciliter la vie des entreprises pour que l'emploi pour que la situation sociale des travailleurs s'en trouve améliorée depuis le temps qu'on le fait et depuis que les états multiplient les mesures pour favoriser la vie des entreprises on devrait avoir d'autres résultats au plan international favoriser la vie des entreprises ne veut pas dire mécaniquement assurer un mieux-être pour les travailleurs il faut d'autres dispositions et le droit normalement est là pour justement s'assurer que sur le plan social il y a des avancées dans tel ou tel domaine et comme nous sommes j'y reviens un instant parce que c'est aussi une des motivations pour lesquelles nous avons fait le livre comme nous sommes dans un pays où les droits sociaux sont parmi les plus élaborés dans le monde il ne s'agit pas de dire que nous sommes l'avant-garde mais objectivement nous faisons partie des pays où les droits sociaux sont les plus développés ça n'est pas le fruit du hasard il faut le préciser tout de suite c'est pas tomber comme ça sur le peuple français par hasard où on aurait considéré bah tiens on va leur faire un sort particulier ils vont avoir des congés payés la sécurité sociale etc. c'est le produit de notre histoire politique, sociale et syndical si la France a le record du monde du nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives nationales c'est depuis 36 les conventions collectives l'extension des conventions collectives les congés payés c'est pareil c'est 36 c'est le front populaire la sécurité sociale je n'y reviens pas c'est le programme du conseil national de la résistance avec la mise en place immédiatement après la deuxième guerre mondiale aujourd'hui je vous l'ai dit un travailleur sur deux n'a pas de retraite nous ça date de juste après la deuxième guerre mondiale où on a une retraite qui n'est pas encore dans ses premières années aussi élaborée qu'aujourd'hui est-ce qu'il ne veut pas dire encore que les retraites d'aujourd'hui soient forcément satisfaisantes mais dans un monde où un travailleur sur deux n'a même pas de retraite vous comprenez bien que dans la comparaison s'agissant des libertés syndicales c'est dans la constitution française c'est dans le code du travail c'est l'objet de polémiques encore dans beaucoup d'entreprises pour faire respecter la liberté de s'engager dans un syndicat on le sait bien mais c'est plus facile de se mobiliser dans un pays pour faire respecter un droit qui existe dans les textes que de se mobiliser dans un pays sur un droit qui ne figure même pas dans les textes c'est pas les mêmes situations ce que je veux dire par là c'est que c'était d'autant plus nécessaire pour nous d'informer sur cette réalité des droits sociaux dans le monde que comme nous sommes un des pays où les droits sociaux sont les plus développés c'est nous qui avons le plus à perdre et si nous nous avons le plus à perdre c'est aussi le point de repère international qui s'affaiblit pour nombre de travailleurs dans le monde une des raisons pour lesquelles les mobilisations sociales en France sont particulièrement suivies dans le monde entier je parle du mouvement syndical c'est parce que la France a cette réputation et c'est pas simplement une idée reçue ça repose sur des faits que c'est en France avec quelques autres pays où les droits sociaux sont les plus élaborés du fait de l'histoire politique et sociale de la France mais s'il apparaît qu'en France on remet en cause un certain nombre de droits le repère international ou ce qui sert parmi les repères internationaux pour permettre à ceux qui ont le moins de droits de s'approcher le plus vite possible de nous s'affaiblit s'effondre et s'explique pourquoi il y a beaucoup d'attention du mouvement syndical international sur ce qui se passe en France où en général ils sont très au fait des réformes du code du travail les dispositions El Khomri les ordonnances Macron sur la législation ou les projets concernant la sécurité sociale lorsqu'ils se produisent ça a immédiatement une résonance internationale très importante parce que ça sert de repère à beaucoup il y a de ce point de vue là beaucoup d'anecdotes il y en a une d'entre elles il y a un an au moment des manifestations sur les dispositions de la loi El Khomri ça va me faire reparler du Bangladesh il y a des dirigeants syndicaux au Bangladesh qui ont éprouvé le besoin ils n'étaient pas très nombreux ils étaient une petite cinquantaine de se rassembler devant le siège de leur confédération avec une banderole en français en marquant solidarité avec les travailleurs et les syndicats français contre la réforme du code du travail en France au Bangladesh là vous vous dites bon c'est curieux quand même si les syndicalistes au Bangladesh ils ont d'autres priorités de s'intéresser déjà il faut être au courant ils étaient au courant mais de là alors ils ont voulu prendre une photo et envoyer la photo pour faire savoir qu'ils étaient effectivement donc la question c'est pourquoi ils le font pourquoi ils le font alors qu'il y a bien d'autres priorités au Bangladesh mais ils le font justement parce que leur perception c'est que si en France un des pays repères sur lequel on essaye de s'appuyer pour étendre les droits sociaux à une échelle internationale ce qui est d'actualité c'est de mettre à bas un certain nombre de choses difficilement acquises c'est leur propre combat qui en prend un coup même si on est on peut presque dire sur deux planètes différentes s'agissant des droits sociaux donc c'est important aussi de mieux comprendre tous les facteurs qui expliquent non pas qui justifient mais qui expliquent pourquoi il y a un enjeu international particulier quant au devenir du droit social en France il y a une portée internationale que n'ont pas d'autres pays et il y a plein de pays dans lesquels des acteurs sociaux s'inspirent du droit français encore une fois non pas pour le copier intégralement et le transposer intégralement dans les mêmes formes mais sur les principes qui existent sur les droits sociaux français pour essayer de les généraliser dans leur pays voire même dans le périmètre économique en cause dans la deuxième partie de votre ouvrage vous émettez des idées pour voir la situation s'améliorer je vais noter notamment limiter l'impact ou la puissance des fonds spéculatifs limiter peut-être aussi le rôle du FMI assortir les traités de libre-échange de clauses sociales mais on a envie de vous dire comment et avec qui on fait ça avec les hommes et les femmes avec les citoyens avec la population ce qu'on met en exergue effectivement c'est que alors là on n'est pas directement dans le champ d'investigation de l'OIT puisque par définition l'OIT a une capacité de délibération sur les droits sociaux mais notre problème c'est que justement à côté des droits sociaux on a d'autres phénomènes qui viennent les plomber les miner les minorer ces droits sociaux la financiarisation de l'économie par exemple on a aujourd'hui une gestion financière de l'économie exacerbée qui s'amplifie et s'accélère avec les capacités technologiques on a aujourd'hui des valeurs d'entreprise qui changent à la milliseconde en fonction d'algorithmes à qui on a donné des paramètres d'appréciation sur les marchés sans que ça ait de connexion avec l'économie réelle une même entreprise peut aujourd'hui peu importe qu'elle ait produit la même chose du jour au lendemain peut avoir des valeurs qui passent du simple au double ou s'effondrer au motif que de la spéculation a fait de cette entreprise une proie ou au contraire a décidé de le diriger en valeurs refuges ou que sais-je et on a des travailleurs qui voient leur emploi disparaître au seul motif que ces valeurs boursières peuvent changer de manière très rapidement alors que ce qu'ils fabriquent dans leur usine n'a pas changé du jour au lendemain c'est un produit qui est censé avoir la même utilité sociale la plupart du temps et puis l'autre constat qu'on met en exergue c'est que nous sommes une institution mondiale l'OIT nous avons le mandat donc des Nations Unies mais il y a d'autres institutions mondiales qui ont créé les Etats dont la mission et les prérogatives viennent en contradiction avec notre mission de l'Organisation Internationale du Travail je m'explique c'est le cas par exemple du Fonds Monétaire International et là on a une forme d'hypocrisie des Etats les Etats ont créé l'OIT en disant vous avez la mission d'assurer la promotion de la justice sociale mais les Etats ont aussi créé le Fonds Monétaire International le FMI comme outil prêteur institution prêtant de l'argent aux pays qui en ont le plus besoin en tout cas ça c'est l'énoncé d'origine parce que vous le savez on prête forcément à ceux qui en ont le plus besoin une règle générale mais l'intervention du FMI et vous avez sans doute des exemples en tête en tout cas vous en avez forcément entendu parler ces dernières années et ça s'est amplifié avec la crise économique de 2008 qui a mis et d'autres phénomènes qui ont mis certains pays en grande difficulté économique la Grèce et d'autres le FMI prête de l'argent à certains pays mais demande des contreparties bon alors ça ça peut éventuellement se discuter mais dans les contreparties demandées et c'est là qu'il y a un côté scandaleux on demande parfois à ces pays de se mettre en infraction avec le respect du droit international du travail vous les grecs vous avez besoin d'argent on va vous prêter de l'argent mais on veut une contrepartie vous devez diminuer le niveau des pensions versées aux retraités en Grèce parce que ça coûte trop cher à l'économie nationale grecque donc si vous voulez de l'argent vous devez baisser le niveau des pensions c'est une infraction à la convention 87 sur le droit à la négociation collective on ne peut pas unilatéralement revoir à la baisse le niveau des pensions sans négociation avec les organisations syndicales résultat le gouvernement grec et ils ont changé la Grèce a changé de gouvernement à plusieurs reprises 8 étapes de baisse des pensions successives avec en moyenne une baisse de 40% des pensions en Grèce en contrepartie de près du FMI c'est une infraction à la convention internationale du travail sur le droit à la négociation collective vous les roumains vous avez besoin d'argent on peut vous prêter de l'argent nous le FMI mais en contrepartie on a regardé votre situation vous allez mettre entre parenthèses l'application de certains articles du code du travail pendant 5 ans parce que ça coûte trop cher aux finances publiques de la Roumanie c'est une infraction aux conventions internationales du travail vous le Portugal vous avez besoin d'argent on peut vous prêter de l'argent mais on a regardé votre situation on vous demande de sortir plusieurs centaines de milliers de travailleurs du champ d'application des conventions collectives parce que ces conventions collectives coûtent trop cher aux finances publiques là aussi infraction à la convention 87 autrement dit on a une institution internationale qui a un mandat des états à qui on permet de mener une activité qui amène des pays à se mettre en infraction avec le droit social international et comme c'est vous le comprenez bien la pression financière qui domine les états ont besoin d'argent sont étranglés les états s'exécutent et se mettent en tort à l'égard des normes internationales du travail d'autant plus que lorsqu'on est en infraction sur les normes du travail il n'y a pas de sanctions c'est aussi l'autre constat et autre comparaison avec une autre institution l'organisation mondiale du commerce l'OMC a donc la responsabilité qui n'est pas elle une agence des nations unies mais qui s'est vue confier quelque part de manière tacite par les états le rôle la responsabilité plus exactement de définir les règles que les pays doivent respecter pour commercer à l'échelle internationale l'OMC fixe des règles douanières fiscales techniques sur les produits qui peuvent être commercés les conditions dans lesquelles ils peuvent être commercés et dans le respect de ces règles ne figure absolument pas le respect des règles sociales et là nous faisons la suggestion que dans les règles du commerce mondial il devrait y avoir article 1 les produits doivent être fabriqués dans le respect des règles sociales ça ne devrait même pas être un sujet mais pire c'est que pour les règles du commerce l'OMC a donc son règlement à sa procédure de contrôle de plainte d'enquête s'il s'avère que des états et vous en avez peut-être aperçu aussi dans l'actualité ou des entreprises se plaignent vis-à-vis d'un autre état ou d'un concurrent pour ne pas avoir respecté les règles à ce moment-là il y a des procédures des enquêtes et la troisième étape il y a la casse sanction si on ne respecte pas les règles du commerce on est sanctionné et la sanction ultime ça peut même être interdit de commercer or une entreprise naturellement qui est dans le commerce international elle essaye de se mettre dans les clous parce que si au final elle est interdit de commercer elle perd son elle n'existe plus elle disparaît alors il y a les fraudeurs professionnels mais il y a des procédures pour définir le droit pour suivre comment le droit est respecté et pour sanctionner ceux qui ne respectent pas le droit et bien s'agissant de l'OIT nous avons les règles pour élaborer le droit nous avons les règles pour suivre si ce droit est respecté mais alors la troisième case elle est vide et donc une des manières de corriger ça c'est d'imposer à ce que les institutions internationales qu'il s'agisse de l'OMC qu'il s'agisse du FMI il ne puisse pas y avoir de contradictions dans l'intervention de ces différentes institutions et la manière qu'il n'y ait pas de contradictions c'est de considérer que les règles sociales devraient être intégrées aussi bien dans l'activité du FMI on ne peut pas s'attaquer aux droits sociaux en contrepartie de prêts à faire aux états ou dans les règles du commerce on doit faire un commerce international qui soit respectueux des droits sociaux et principalement des droits humains fondamentaux qui sont définis par les textes internationaux Alors c'est un vaste chantier que vous nous annoncez là pour essayer d'améliorer la situation sociale dans le monde est-ce qu'on ne devrait pas commencer peut-être par l'Union Européenne parce qu'au sein de l'Union Européenne vous le dites dans votre livre il y a une grosse distorsion aussi en matière de réglementation à la Commission Européenne qui a annoncé la mise en place d'un pilier social est-ce que ça c'est une bonne chose pour vous ? Nous vivons en France avec d'autres bien évidemment sur un de ces continents qui a cette particularité d'avoir des institutions continentales européennes l'Union Européenne tous les pays ne vivent pas dans un cadre politique aussi affirmé que le nôtre avec un Parlement européen avec une Commission européenne etc. et depuis des années le niveau européen est aussi producteur de droits dans tous les domaines entre autres du droit social pour ce qui nous intéresse et donc il était intéressant de faire une analyse sur ce qui se passe singulièrement en Europe aussi parce que dans la comparaison mondiale il faut dire les choses comme elles sont il demeure malgré de grandes disparités entre pays européens je vais y revenir que c'est en Europe si on compare là les continents c'est en Europe que le droit social est le plus élaboré comparé à la plupart des autres continents mais c'est aussi historiquement sur le continent européen qu'est né le syndicalisme que se sont développées des batailles syndicales particulières et que se sont développées des droits qui peuvent apparaître aujourd'hui tout à fait basiques comme les droits à congé les congés payés l'assurance maladie des choses comme ça donc ça n'est pas donc s'agissant du chapitre européen oui on pourrait s'attendre alors il est révélateur que la Commission ou les autorités européennes annoncent ou disent aujourd'hui travailler à une Europe avec un socle social parce que moi j'avais cru comprendre que c'était le projet dès le départ et là on semble redire qu'on est très en retard et qu'il faut s'y mettre non seulement on s'y met pas mais c'est une déclaration alors que je ne vais pas condamner par principe puisqu'elle est censée emprunter une bonne direction mais c'est une déclaration de principe qui est quand même à mettre en confrontation avec des mesures qui vont à l'inverse de cette affirmation il n'y a qu'à voir les discussions sur toute une série de sujets sur les droits sociaux de manière harmonisée je pense aux travailleurs détachés par exemple où on voit les limites dès lors qu'on aborde des sujets concrets les limites de cette affirmation si on prend la comparaison entre pays européens par rapport aux normes internationales du travail donc il y a des normes internationales je vous ai dit que les deux premiers pays c'était l'Espagne et la France donc deux pays européens dans le classement mondial maintenant si on regarde d'autres pays de l'Union Européenne je vous donne quelques chiffres pour vous donner une idée des écarts on a l'Estonie qui a ratifié 138 conventions non pas 138 38 conventions la France 128 je vous rappelle la Lituanie 44 l'Autriche 54 l'Allemagne 86 pays voisin donc entre certains pays de l'Union Européenne il y a parfois 100 conventions d'écart de ratifier ça veut dire 100 engagements différents par rapport aux traités internationaux sur la question sociale alors à me dire bon tout ça peut apparaître abstrait je vous donne un exemple la France a ratifié la convention 158 l'Allemagne n'a pas ratifié la convention 158 bon peu importe le chiffre qu'est-ce que ça veut dire la convention 158 c'est celle qui dit tout licenciement doit être justifié la France a ratifié la convention 158 ça veut dire qu'en France tout licenciement doit être justifié par l'employeur il doit dire pourquoi il vous licencie alors après vous pouvez contester le pourquoi on vous annonce qu'on vous licencie ça c'est un autre aspect de l'affaire et il y a aussi des procédures qui vous permettent de faire appel etc. je vous licencie pour motifs économiques je vous licencie pour fautes graves je vous licencie etc. on doit vous dire pourquoi en Allemagne l'Allemagne n'a pas ratifié la convention 158 en Allemagne un employeur peut licencier sans avoir à vous dire pourquoi j'ai décidé de me séparer de vous au revoir bon pourquoi secret ça fait une grosse différence la convention 158 d'ailleurs c'est celle que monsieur Gattaz dénonce régulièrement alors maintenant il il dénonce plus grand chose parce que ça tombe presque naturellement donc il n'y a plus il n'y a pas de manifestation patronale en ce moment c'est évident et il dénonçait cette convention 158 c'est aussi celle qui nous a servi à déposer une plainte certains d'entre vous s'en souviennent peut-être devant l'OIT lorsque le gouvernement de monsieur de Villepin avait sorti le contrat premier embauche et le contrat nouvelle embauche c'était des contrats réservés aux jeunes de moins de 26 ans et au titre de la promotion de la facilité à recruter les jeunes ce gouvernement comme d'autres expliquait que les licenciements d'aujourd'hui faisaient les emplois de demain ce qui est bien sûr une évidence pour tout le monde les licenciements d'aujourd'hui faisaient les emplois de demain donc il fallait permettre aux employeurs d'embaucher des jeunes tout en leur permettant de les licencier plus facilement s'ils en avaient besoin et donc ces deux contrats permettaient pour des jeunes de moins de 26 ans d'être licenciés durant les deux premières années du contrat sans que l'employeur n'ait de motif à leur présenter infractions à la convention 158 que la France a ratifié donc on s'était mobilisés à l'époque on avait réussi avec les jeunes leurs organisations à faire retirer le contrat première embauche mais il restait le contrat nouvelle embauche c'était un frère jumeau on a déposé plainte à l'OIT l'OIT nous a donné raison la France est en infraction avec la convention qu'elle a ratifiée et le gouvernement a été obligé de retirer ce contrat si le pays ne ratifie pas cette convention vous ne pouvez pas l'attaquer pour ne pas avoir respecté la convention qu'il n'a pas ratifiée en l'occurrence l'Allemagne donc si j'en reviens à ma problématique européenne oui il n'est pas normal que les pays membres de l'Union européenne ne soient pas déjà au diapason des normes internationales du travail ça n'est pas normal pire on a parfois un droit européen sur le plan social je m'en tiens à la question sociale qui est en dessous de normes internationales du travail je prends la question des droits des migrants au passage on n'a jamais eu autant de migrants sur la planète depuis la deuxième guerre mondiale l'OIT mesure qu'on n'a jamais eu autant de migrants et encore que il faille se préparer si rien ne bouge de manière plus fondamentale on l'évoquait en apartheid en venant vous rejoindre on évoque plusieurs dizaines de millions de migrants supplémentaires uniquement dus au changement climatique et à l'impossibilité qu'auront certaines populations à continuer à vivre dans les zones où ils habitent aujourd'hui soit des zones où le réchauffement va être tel que les températures atteintes empêcheront tout bonnement un individu de vivre dans ces zones soit des zones où la montée des eaux prévisibles va rendre ces terres submersibles et donc contraindre des populations à devoir chercher d'autres terres et dans l'analyse la localisation qui est faite comme par hasard ce sont encore des peuples parmi les plus précaires et les plus démunis qui sont concernés par ces menaces et qui habitent les zones les plus à risque mais je reviens aux droits des migrants il est précisé dans deux conventions internationales les droits des migrants et on a eu un débat récent d'ailleurs pour faire en sorte que les états soient plus vigilants et actifs pour protéger les migrants qui sont d'abord victimes de leur propre situation de manière à ce qu'ils ne servent pas de main d'oeuvre surexploitées comparativement aux droits du pays aux droits sociaux du pays pour lesquels ils devraient être concernés et dans ces textes internationaux il est précisé que les migrants doivent bénéficier des systèmes de protection sociale du pays dans lequel ils se retrouvent et bien notre législation française comme européenne ne reprend pas ce droit international du travail alors qu'il y a des pays dont la richesse produite est bien moindre que la France qui applique ce principe et où le nombre de migrants est bien supérieur au nombre de migrants qui sont en France donc on a non seulement un grand différentiel de droit mais ça on le savait entre pays européens mais c'est vrai à l'égard des textes internationaux on a des sujets sur lesquels le droit est inférieur et on a même des décisions européennes je ne vais pas parler trop fort parce que là je vais hurler on a même des décisions européennes qui sont contraires aux conventions internationales du travail la cour européenne de justice par exemple vous savez que la cour européenne de justice c'est le dernier étage pour dire le droit au niveau européen dans les différents domaines pas uniquement dans le domaine social dans tous les domaines du droit en Europe après la cour européenne de justice il n'y a plus rien et bien on a de plus en plus de décisions de la cour européenne de justice dans le domaine social qui produisent des délibérés contraires à certaines conventions internationales du travail un exemple un arrêt concernant un conflit du travail qui est reconnu dans le milieu du travail sous le label de l'aval viking alors le mot viking ça vous laisse entendre où on est au niveau européen on n'est pas en bas on est plutôt au nord européen les vikings c'est en Suède un conflit du travail une occupation d'usine les travailleurs cherchent à obtenir de l'employeur qu'il applique une meilleure convention collective que celle qui est appliquée dans l'entreprise parce que chez eux à la différence du mécanisme de droit français ou si vous êtes une entreprise de la métallurgie vous devez d'appliquer la convention collective de la métallurgie etc chez eux les employeurs ont le choix dans certains secteurs à appliquer plusieurs conventions collectives et du côté des employeurs leur mécanisme de choix vous voyez et donc il y a un motif régulier de conflit dans les pays nordiques qui consiste à faire pression sur l'employeur pour lui faire changer la convention collective et les travailleurs eux disent non nous on préférait l'autre convention parce que peut-être les barèmes de salaire sont plus élevés les congés plus nombreux etc c'est l'objet de la grève ils occupent l'entreprise pendant plusieurs semaines bon la grève échoue ils ne parviennent pas à leur fin l'employeur ne s'en tient pas là et met les salariés et leurs syndicats au tribunal pour le préjudice économique subi par l'entreprise du fait de la grève il va au tribunal bon je raccourcis la procédure il va auprès des différents tribunaux en Suède et à chaque fois les juges lui disent écoutez monsieur le patron bon on est désolé mais on comprend bien votre entreprise a perdu de l'argent parce qu'il y a une grève qui a été longue etc mais c'est comme ça depuis que la grève existe en général les entreprises alors le tribunal ne va pas jusqu'à lui dire peut-être que vous auriez dû céder à la revendication mais il dit on ne peut rien pour vous on ne peut rien pour vous c'est la conséquence de la grève il va jusqu'à la cour européenne de justice et là la cour européenne de justice produit un arrêté je vous le résume mais c'est presque du mot à mot le préjudice économique subi par l'entreprise est disproportionné par rapport à la nature de la revendication à l'origine de la grève autrement dit on a une décision de justice et donc il n'y a plus d'appel possible on a une décision de justice qui se permet d'apprécier si le motif de la grève était ou pas justifié aux yeux du tribunal c'est tout à fait contraire aux conventions 98 et 87 qui organisent protègent la liberté d'association en syndicat et qui interdit à tout tribunal de porter une appréciation sur le bien fondé d'une grève il n'y a que dans certains cas et certains pays la grève n'est protégée que dans 90 pays dans le monde le droit de grève n'est reconnu et protégé que dans 90 pays dans le monde là aussi on est une exception c'est pour ça que bientôt les grévistes sont aussi qualifiés de privilégiés puisque la plupart sont interdits donc les textes de l'OIT reconnaissent au pouvoir public la possibilité d'interdire ou d'encadrer la grève dans certains secteurs et pour certains métiers dès lors que c'est la sécurité des populations qui est en cause par exemple l'armée l'armée en général n'a pas le droit de grève et pas le droit de défiler avec ses outils de travail non plus c'est interdit mais chez nous on le sait aussi les gardiens de prison le personnel médical et d'ailleurs quand il y a des mouvements dans les hôpitaux très souvent c'est des réquisitions les professionnels sont contraints de répondre à une réquisition parce qu'on considère que la sécurité des populations les pompiers la protection civile voilà mais sinon le droit de grève est censé être et donc tout ça pour vous dire que cette décision de la Cour européenne de justice produit une décision de droit de portée européenne qui est en dessous des normes internationales du travail et nous n'avons pas de procédure pour la contester parce que si on peut attaquer des décisions venant des états on peut attaquer l'état français parce que monsieur de Villepin produit une loi qui est contraire à une convention internationale du travail on n'a pas aujourd'hui de procédure nous permettant de contester les décisions émanant des institutions européennes parce que les institutions européennes n'étant pas un état on ne peut pas porter plainte contre les autres donc voilà on soulève aussi ce manque et ce trou noir en quelque sorte du droit qui fait que l'Europe peut être à ce point aussi en défaut au regard du droit international avec certaines matières où si dans bien des matières on peut se considérer plutôt à l'avant-garde il y a aussi des matières où on est en dessous du droit international Merci alors je vais laisser la parole au public mais avant ça peut-être une dernière question si vous me l'autorisez si vous étiez secrétaire général de la fédération des cheminots de la CGT en 1995 on s'en souvient comment est-ce que vous voyez le mouvement actuel et peut-être une autre question dans la même est-ce que pour paraphraser François Hollande vous diriez qu'Emmanuel Macron est le président des très riches Oui Oui Bon c'est pas un procès d'intention ou une appréciation comme ça à l'emporte-pièce sur la première année de présidence du président de la République ça s'appuie simplement sur des faits qu'il s'agisse de politique fiscale qu'il s'agisse de politique sociale Bon moi je pense que c'est c'est un pouvoir qui s'exerge je le dis au passage de plus en plus dans les limites de nos institutions c'est-à-dire que ce pouvoir hyper concentré sur un seul homme atteint aujourd'hui ses limites et je pense qu'on est dans un pays qui ferait bien de réfléchir à rénover ses ressorts démocratiques et de représentation collective parce que sinon les tensions les tensions les colères les exacerbations ne vont que croître s'il y a de moins en moins de voix démocratiques pour exprimer dans une démocratie les différents points de vue en présence alors bon je ne vais pas me risquer à cet exercice qui consisterait à dire si j'étais secrétaire général de la fédération des cheminots voilà ce que je ferais je l'ai été et je me suis toujours gardé enfin je me suis fait une règle de conduite dès lors que j'ai laissé mes responsabilités c'est de m'interdire de commenter ce qu'allaient faire mes prédécesseurs mes successeurs parce que c'est un peu trop commode non par contre ce que je regrette profondément à ce stade c'est que le devenir de la SNCF entreprise publique entreprise historique la SNCF ça fait partie du patrimoine national ne fasse pas ou ne puisse pas faire l'objet d'un débat public ouvert contradictoire avec les différentes opinions en présence on a là un pouvoir politique qui a sa légitimité il ne s'agit pas de contester la légitimité du pouvoir politique en place si ce n'est quand même de constater que un il n'y avait absolument rien dans le programme de monsieur Macron s'agissant du devenir de la SNCF et deux que ce président est aussi un président élu par un concours de circonstances aussi bien du fait d'une droite incapable de présenter un candidat éligible que d'un potentiel candidat de gauche sortant dans l'incapacité de se représenter du fait de la déception qu'il a généré durant son quinquennat bon donc ceci étant c'est quand même un président qui par son gouvernement interposé fait annoncer une réforme d'une entreprise publique historique du pays tout en disant on a décidé de changer le statut de l'entreprise de changer le statut de son personnel de l'ouvrir à la concurrence etc etc et c'est pas négociable voilà le point de départ voilà le point de départ conséquence de ça les véritables débats qui devraient selon moi prévaloir pour définir ce qui doit advenir de la SNCF parce qu'après tout le débat n'est pas interdit quant à savoir s'il faut pérenniser cette entreprise autrement avec d'autres moyens l'organiser différemment que sais-je mais quel diagnostic déjà fait-on de la situation de la SNCF qui là je peux y faire référence parce que je l'ai vécu c'était déjà le cas en 1995 lorsque les cheminots ont fait grève durant trois semaines c'était déjà contre un contrat de plan qui voulait à l'époque sacrifier 6000 kilomètres de ligne pour continuer le développement du TGV cette politique du tout TGV déjà plombait les comptes de l'entreprise et on n'en est pas durablement sorti à l'époque alors pour rendre les choses présentables on a dit la SNCF unique c'est un mastodonte il faut créer plusieurs entités alors on a séparé la gestion des infrastructures de la circulation des trains et donc on a créé deux entités et puis en 2014 on a dit deux entités c'est compliqué à manœuvrer il en faut une troisième qui chapote les deux autres donc on a créé une troisième entité et les mêmes qu'ont créé les trois entités en 2014 sont en train d'expliquer aujourd'hui que la stratégie a échoué alors qu'ils étaient en responsabilité pour élaborer cette stratégie et il serait légitime à définir ce qu'il faut faire à l'avenir bon voilà alors les vrais débats c'est par exemple quelle place au transport public quelle place au service public parce que prétendre ouvrir le réseau et avoir d'abord comme réponse une réponse dogmatique sur la concurrence en matière d'activité ferroviaire sans avoir de réponse de service public c'est condamner le service public si c'est d'abord la mise en concurrence qui doit primer comme une priorité il ne faudra pas être exigeant sur le degré de service public attendu des entreprises privées ne vont pas être là de manière indifférente sur les taux de rentabilité sur les résultats financiers on le voit dans d'autres domaines on dit on change le statut de l'entreprise pour en faire une société anonyme au capitaux public insessibles bon toutes les entreprises publiques pour lesquelles des gouvernements de différentes natures ont changé le statut toutes les entreprises ont fini par être privatisées donc c'est par un procès d'intention que de dire c'est une étape juridique financière qui prépare à d'autres étapes que de faire ce constat là et puis mais je vais me limiter là parce que si vous me branchez sur la SNCF et les cheminots vous comprenez on peut partir pour un moment autre débat pour moi essentiel et totalement absent qu'est le devenir du transport de marchandises et on ne l'aborde pas du tout or le devenir d'un réseau ferroviaire l'efficacité d'un réseau ferroviaire dans un pays sa rentabilité au sens économique social du terme il s'apprécie sur la capacité de ce réseau à transporter à la fois des voyageurs et des marchandises d'autant plus que notre pays au moment du grenelle de l'environnement vous vous en rappelez peut-être avait décrété qu'au risque enfin qu'au titre des risques concernant les transformations climatiques le réchauffement etc. il fallait accroître la part des transports orientés sur les transports les plus économes en énergie les plus sûrs etc. les transports ferroviaires et les transports fluviaux et le pays avait dit il faut atteindre 25% des marchandises transportées par le train ou les péniches bon aujourd'hui on est à moins de 10% on est à moins de 10% et on ne pose pas la question de savoir comment on va modifier cette tendance avec les conséquences que l'on sait aujourd'hui 9 tonnes de marchandises sur 10 sont transportées par la route 9 tonnes de marchandises sur 10 et les projections en matière de transport de marchandises nous indiquent que si on ne change rien dans la répartition entre trafic routier et trafic ferroviaire autrement dit si on s'en tient simplement à une logique de marché pour gérer le transport c'est vrai que le transport par camion coûte moins cher directement mais pas au contribuable le contribuable ça coûte plus cher parce qu'il faut entretenir les routes il faut construire les routes il faut agir contre la pollution il faut résorber l'insécurité et j'en passe c'est des meilleurs pour le contribuable ça ne coûte pas moins cher ça coûte moins cher pour celui qui fait transporter donc si on ne fait rien sur cette question du transport de marchandises en fermant les yeux sur le déclin du ferroviaire ça veut dire qu'en 2050 il faut multiplier le nombre de camions par deux voilà vous imaginez ce que ça veut dire le doublement du nombre de camions qui circulent aujourd'hui en France par deux en 2050 moi je ne vois pas comment on fera je vous le dis je ne vois pas comment on fera donc il y a une réponse qui consisterait à définir il y a des pays qui le font on nous cite l'Allemagne ces derniers temps l'Allemagne a pris des mesures pour transférer volontairement du transport routier sur des trains la Suisse qui est le réseau européen le plus performant ce n'est pas nous qui le disons c'est une agence américaine qui ne peut pas être soupçonnée d'un collectivisme exacerbé dans ses approches qui juge le réseau suisse comme étant le plus performant c'est un réseau qui est entièrement public aussi bien dans l'exploitation que la gestion de l'infrastructure donc voilà tous ces débats là sont faussés alors j'ai vu mais ça n'est pas une surprise j'ai pris connaissance du résultat de la consultation qui a été organisée auprès des personnels vous l'avez peut-être aperçu aussi dans la journée il y a un peu plus de 60% des cheminots qui ont participé à ce vote organisé par les syndicats et près de 95% je crois 94% disent que ce n'est pas une bonne réforme c'est une mauvaise réforme le problème c'est que depuis le début le gouvernement s'était forcé de maintenir beaucoup de français à l'écart des vrais débats et d'en faire simplement un conflit cheminot au gouvernement or le devenir de la SNCF ça ne peut pas être une affaire uniquement cheminot au gouvernement c'est un enjeu national tout comme la place de l'hôpital tout comme la place que sais-je d'autres services publics les français seraient légitimes à pouvoir s'exprimer autrement que simplement par des considérants voire des mensonges quand je dis mensonges je pense à ce qui a été dit ou diffusé qui continue à être dit à propos du statut des cheminots mais ça il faudrait il faudrait une autre soirée mais si vous me réinvitez après tout pourquoi pas sur un autre sujet et bien ça sera avec plaisir en tout cas je vous remercie ous-titrage Société Radio-Canada Merci.